salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se retrouver pour trois tours de magie qui sont très très faciles à faire c'est trois tours de magie débutants que tu vas pouvoir faire tout de suite alors c'est pas des tours qui sont très impressionnants c'est pas des tours professionnels si tu as envie de trouver des tours professionnels tu as un petit lien dans la description c'est trois tours de magie qui sont pro facile impressionnant tu rentres ton email et du coup pendant trois jours et bien je t'envoie ces trois tours de magie ou sinon j'ai des formations qui cette fois ci sont payantes au cas du coup pour ce tour de magie regardez bien puisque c'est extrêmement facile à faire donc premièrement on va demander aux spectateurs de choisir une carte dans le jeu admettons qu'ils choisissent cette carte là vous la regardez je la regarde pas hop là on la pose ici je vais maintenant demander aux spectateurs de mélanger le jeu s'il le souhaite donc il va venir mélanger le jeu et ensuite je vais lui demander de poser sa carte sur le jeu qu'il a mélangé et de couper ou voilà maintenant moi tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais venir étaler les cartes je pourrais j'aurais même pu lui demander de remélanger le jeu ou de le recouper plusieurs fois et je vais être capable de trouver la carte du spectateur donc je vais prendre sa main et je vais être capable de dire que sa carte se situe juste ici voilà pour le premier tour on va passer aux explications du coup pour les explications du tour premièrement on demande au spectateur de choisir une carte bien évidemment il choisit de façon totalement aléatoire donc là on la regarde ensemble c'est la dame de trèfle ensuite on demande au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite donc il vient mélanger le jeu est ce qu'on va faire c'est que juste au moment où il nous redonne le jeu avant de le poser on va venir regarder la carte qui se situe sur le dessus sur le dessous donc là on a le 9 de pique donc je sais que quand le spectateur pose sa carte ici et coupe le jeu qu'est ce qui se passe le 9 de pique se retrouve sur la carte du spectateur donc comme elle se retrouve sur la carte du spectateur elle va se retrouver juste après la carte du spectateur donc si on regarde bien en étalant le jeu on essaye de trouver le 9 de pique elle vient le 9 de pique est là donc la carte du spectateur se trouve juste après c'est la dame de trèfle et c'est celle qu'on avait vu voilà pour l'explication de ce premier tour ok alors là du coup on passe à la démo du deuxième tour de magie encore une fois extrêmement simple comme d'habitude on demande spectateur de choisir une carte aléatoire dans le jeu le spectateur choisit sa petite carte voilà par exemple celle ci donc je vous la montre je ne la regarde pas et là je vais tout simplement demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite alors je viens prendre le jeu je vais demander voilà par exemple prend sa carte il me dit stop quand il le souhaite par exemple ici donc le spectateur vient mettre sa carte dans le jeu et maintenant je vais être capable de retrouver sa carte juste en mettant les mains dans le dos quelques secondes alors regardez bien attention hop là alors qu'est ce qui vient de se passer vous vous dites ça a vraiment pas duré longtemps et bien regardez si j'étale le jeu j'ai retourné la carte du spectateur bien du coup pour l'explication de ce tour c'est super simple vous avez besoin d'un jeu de cartes standard et il ya juste besoin de retourner la carte qui est derrière et c'est bon on est prêt le tour est presque fait à ce moment là on vient demander au spectateur de choisir une carte aléatoire si vous voyez que ça va un petit peu trop loin forcément vous n'avez pas envie de dévoiler qui est la carte est retournée ici ce que vous faites c'est que vous lui demandez de vous dire stop il vous dit stop par exemple ici et il prend sa carte donc là on la regarde ensemble on est sur un as de carreau à ce moment là au moment où vous donnez la carte au spectateur vous allez du coup attirer l'attention vers cette carte là et pendant que vous attirez l'attention vous avez juste à hop tourner le paquet comme ça juste on est comme ça on tourne le paquet comme ça voilà à ce moment là on vient égaliser les cartes on vient reprendre le jeu et on explique au spectateur qu'il va devoir nous dire stop quand il le souhaite pour pouvoir mettre sa carte donc il me dit stop par exemple ici on fait très attention puisque si on fait ça on voit tout de suite qu'il ya un problème donc on ne touche pas aux cartes qui sont ici c'est pas facile à attraper il me dit stop par exemple juste là il vient mettre sa carte et qu'est ce qui se passe comme il ya que la première qui est dans le sens inverse eh bien ce qui se passe c'est que la carte on va la mettre directement dans le mauvais sens donc ensuite une fois que j'ai les mains derrière le dos qu'est ce que je fais je suis comme ça et je retourne tout simplement la carte qui est ici et ensuite je reviens avec ma main comme ça le spectateur se dit que j'ai seulement passé deux secondes avec les mains dans le dos et pourtant j'ai été capable de retourner la carte qui l'a choisi voilà pour le deuxième tour au coeur du coup pour le troisième tour encore une fois c'est extrêmement simple à réaliser vous allez voir que ça fait son petit effet donc j'ai deux cartes juste ici que je vais imposer au spectateur et je vais lui demander et bien de les mettre où il le souhaite dans le jeu admettons qu'ils mettent la première ici on referme et admettons qu'ils prennent du coup la deuxième et qu'ils la mettent par exemple ici hop on referme à ce moment là moi je ne touche à rien le spectateur a donc mis les cartes où il le souhaitait dans le jeu donc je viens récupérer le jeu et là regardez bien puisque ça va aller très vite je vais être capable grâce au magnétisme de récupérer les cartes tout simplement vous gardez pour regarder bien puisque c'est vraiment très très simple alors je pense que vous commencez à comprendre ici on a une dame de pique un valet de trèfle ici on a un valet de pique et une dame de trèfle donc bien évidemment qu'est ce qu'on va faire on va prendre une des deux paires on va mettre une dessus une en dessous et ensuite on va imposer ça au spectateur et là on va lui dire voilà maintenant tu vas devoir mettre ces cartes là où tu le souhaites dans le jeu alors bien évidemment on n'insiste pas sur le fait que c'est une dame de pique et un valet de trèfle on lui montre juste ces deux cartes là on lui dit voilà mais on va aller mêler où tu veux dans le jeu donc moi je prends des têtes c'est beaucoup plus simple parce que comme il ya beaucoup en fait d'écriture ici il ya très peu de pique donc ça rentre moins dans le cerveau de la personne donc valet de trèfle dame de pique et valet de pique dame de trèfle donc le spectateur va mettre les cartes où il le souhaite un enjeu voilà ici ici et vous vous lui expliquer bien que vous ne touchez à rien qui peut même bien égaliser le jeu pour être sûr que je ne puisse pas retrouver les cartes et à ce moment là vous prenez jeu vous montrer que tout est bien égalisé et vous allez tout simplement avec votre pouce index majeur venir pousser le jeu mais en gardant une pression sur la première et la deuxième carte alors peut-être que ça a l'air compliqué je vous avoue que c'est très facile à faire vraiment donc on a pouce majeur index est simplement on vient lâcher les cartes et récupérer uniquement donc lentement c'est très difficile à faire médicament c'est de là je vous refais une en dessous une au dessus on a nos deux cartes ici et on vient tout simplement à plat pousser le jeu et récupérer uniquement ces deux cartes alors du coup j'espère que tu auras apprécié ces trois tours de magie alors comme je l'ai dit c'est des tours qui sont extrêmement simple peut-être même que tu les connaissais déjà mais si tu connais rien à la magie et bien c'est des tours qui peuvent être très bien pour débuter puisqu'ils ont un petit effet et qu'ils sont vraiment très faciles à faire tu peux les faire tout de suite maintenant une fois que tu as vu les explications donc comme je te l'ai dit si tu as envie de trouver des tours qui sont beaucoup mieux des tours professionnelles tu as un lien dans la description et tu pourras voir ça si jamais tu es intéressé et sinon quant à moi je te dis à très bientôt pour un prochain tour de magie